Salut c'est Mathieu, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui vidéo résultat du jeu concours du mois de janvier et les objectifs de cette chaîne, les objectifs de Fishing Pumps pour l'année 2020. On va commencer tout de suite en parlant des objectifs et quant au jeu concours de janvier avec l'un d'entre vous qui a gagné 5 flotteurs au cou, 2 paquets d'hameçons à carpe et d'autres surprises mais ça vous serez le seul à le voir quand vous le recevrez chez vous et bien vous étiez 42 à jouer pour ce jeu concours de janvier et nous allons voir en fin de vidéo les 8 plus proches d'entre vous qui se sont rapprochés de cette estimation sur le nombre d'argent que m'a rapporté cette chaîne Fishing Pumps pour pêche astuce matériel séjour par rapport au nombre de vues sur toute l'année 2021. Allez on attaque d'abord avec les objectifs de cette chaîne pour l'année 2022. Donc 2022 va être en fait pour cette chaîne Fishing Pumps, pour cette chaîne de pêche, la deuxième année complète parce que cette chaîne a commencé courant année 2020. L'année 2021 comme vous avez vu dimanche a généré 388 000 vues sur cette chaîne et 4 100 abonnés. Donc l'objectif principal pour l'année 2022 va être d'essayer d'atteindre 1 million de vues. En fait en 2020 il y a eu à peu près 100 000 vues, en 2021 presque 400 000 vues. Donc je me dis que faire 500 000 vues minimum pour 2022 c'est la suite logique de cette chaîne et ça me ferait vraiment plaisir d'atteindre donc les 500 000 vues en plus qui me passeraient la chaîne à plus d'un million de vues. Ça ce serait top. Concernant les abonnés, nous sommes passés de 1 200 à presque 6 000. Là on va atteindre 6 000 d'ici le mois de février. Donc l'objectif ça va être également de faire péter les 10-12 000 abonnés. Je voudrais avoir au moins 12 000 abonnés ce serait cool. Mais déjà 10 000 abonnés pour 2022 plus passer 1 million de vues, ce serait super intéressant. Ça c'est le premier objectif personnel entre guillemets, objectif primordial. Le plus rapidement parce que beaucoup d'entre vous me l'ont demandé par rapport à ce logo, vous voyez juste à côté de moi là, je ne sais pas où je vais le mettre, peut-être juste là. Eh bien la création de ce logo, logo simple pour le moment, il va y avoir une deuxième génération avec un modèle couleur. L'objectif est de vous créer une boutique en ligne. Je m'en occupe et l'objectif sera que cette boutique sera faite pour le mois de février ou cours en février. C'est vraiment l'idée qu'en mars cette boutique soit disponible sur toutes les vidéos pour vous pousser à accéder à ça. Parce que beaucoup d'entre vous me l'ont demandé. Le logo plaît, donc ça c'est génial. Moi il me plaît, il plaît à pas mal d'entre vous sur les retours que nous avons et que vous me faites dans les commentaires. Donc c'est génial, merci beaucoup. Cette boutique va être créée. Ensuite, troisième objectif entre guillemets, passer enfin quelques vidéos, surtout en mode pêche avec deux caméras. Je sais, on en a parlé il y a quelques mois. Je vous assure, j'ai commandé cette batterie, elle n'est pas arrivée. Il y a eu un problème de livraison. Bref, c'est pas grave pour la GoPro que j'ai. Je vais résoudre ça. C'est surtout que je n'ai pas encore assez pris le temps non plus. J'ai quand même fait trois tests vidéo, deux qui ont foiré. Mais en fait, je ne vous ai pas dit que c'est trois qui ont foiré par rapport à la batterie qui était naze. Et puis une fois, c'est moi qui a foiré. Mais je vais réussir sur cette année à vous faire plusieurs vidéos, surtout vidéos pêche avec deux caméras en même temps. C'est ce que je vous avais promis. Et dernier objectif pour l'année 2022, c'est vrai que vous m'en avez parlé. Pas mal d'entre vous me l'ont demandé. C'est de faire quelques lives. Et c'est vrai que c'est intéressant. Bon, là, c'est une étape en plus. Ça va me faire un peu bizarre. Mais ce n'est pas grave. C'est comme ça aussi qu'on progresse. Et je vais mettre en place quelques lives. Je ne vous dis pas là tout de suite forcément parce que je dois m'organiser à faire pas mal de choses ici. Mais ça va venir vraiment en 2022. Objectif, au moins, se faire déjà deux, trois premiers lives. Peut-être un peu plus. On verra comment ça se passe. Vos retours. Et puis surtout, est-ce que ces lives vont vous apporter des choses ? Est-ce qu'ils vont nous nourrir ensemble ? Est-ce qu'il faut que je trouve une logique à ces lives ? Répondre probablement à une ou deux questions. Puis échanger en même temps en direct en live. Ce serait vraiment l'idée pour cette chaîne. Donc Fishing Pamps pour pêche, astuce, matériel, séjour. On attaque avec les résultats et le résultat surtout de ce jeu concours. Vous êtes 42 à avoir joué. Comme je vous avais dit en début de cette vidéo. Et nous allons voir les 8 plus proches d'entre vous qui étaient le plus près de cette estimation. Avec Ludovic, Julien, Maxime, Patrick, Frédéric, Jérémy, NoKill52. 352, les 7 plus proches d'entre vous qui étaient vraiment tout près. Tout près entre 552 euros et 950 euros. Regardez juste à côté. Le gagnant, ce n'est pas l'un d'entre vous. C'est Jordan. Regardez. Bien joué, Jordan. Jordan Friedrich avec 820 euros en estimation. Et ces 388 000 vues sur l'année 2021 m'ont généré un revenu de 868 euros et 30 centimes. Bien sûr, c'est le revenu brut. Il va falloir qu'on enlève les impôts. Je ne sais pas encore comment ça se passe. Je vous dirai ça l'année prochaine sur le bilan de l'année 2022. Mais en tout cas, là, c'est ma première année complète. Donc forcément qu'il va y avoir de l'imposition là-dessus. Ce n'est pas votre problème, moi non plus. Et c'est vrai que ça me fait quand même quelque chose d'assez conséquent. 700 euros. Donc, ce n'est pas encore quelque chose que je peux investir sur cette chaîne Phoenix Pushing Pams tellement je mets de choses entre deux et en route. Et puis les événements de la vie qui m'ont apporté. Mais par contre, pour l'année 2022, je vais avoir au moins ça. Et ça va être intéressant parce que c'est des réinvestissements que je vais faire pour améliorer cette chaîne. Surtout, l'amélioration principale, c'est d'un point de vue des lives. C'est augmenter la qualité sonore. La qualité de la lumière, si je fais des lives à l'intérieur, un soir de temps en temps, ça sera intéressant. Donc, m'acheter au moins une ou deux lampes qui soient de très bonne qualité pour que je puisse vraiment garder ça et faire un travail de qualité. Et puis peut-être une caméra par la suite. C'est vraiment l'objectif d'avoir une bonne caméra pour filmer parce que c'est vrai que beaucoup d'entre vous m'en ont parlé. Et augmenter la qualité de part de la caméra, c'est un rôle, l'image et le son. Voilà, c'en est tout pour ce résultat. Donc, vous voyez, 42 à avoir joué. J'ai pris les 8 premiers d'entre vous qui ont fait une estimation entre 750 et 950 euros pour un gagnant à 820 euros qui était juste à 48 euros de la réalité de ce qui m'a été versé par Google AdSense suite à ces résultats et à ce nombre de vues générés par la chaîne Fishing Pumps. Je vous remercie de suivre toutes ces vidéos. Abonnez-vous s'il vous plaît si ce n'est pas fait. Ça m'aide réellement à me faire connaître et à petit à petit que cette chaîne soit mise en avant. Mettez des pouces sous les vidéos. C'est vrai que c'est ultra intéressant aussi. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Faites de vos rêves votre vie. Salut ! Jordan, si tu es encore là, je ne sais pas si tu es régulier sur cette chaîne, mais pour avoir ton lot, merci de m'envoyer un SMS en disant que c'est toi. Donc, tu dis salut Mathieu, c'est Jordan. Et tu trouves mon numéro de téléphone directement sur Google en tapant Carpodrome FR. Tu vas tomber sur l'affiche de ce lieu de pêche, Carpodrome FR, et tu auras mon 06 direct. Je t'envoie un petit texto dans la foulée pour te dire de me refaire un commentaire sous une vidéo que je t'aurais indiqué dans ce texto. Je vois bien que ça correspond à ton nom et à ta petite vignette. J'ai remarqué que sur ta vignette, tu étais avec une grosse carpe, donc tu es peut-être plus pêche opposée. Donc, n'hésite pas à me dire dans ton SMS si tu préfères plutôt uniquement hameçon, bouillette, ce genre-là plutôt que les flotteurs. Enfin voilà, on va échanger là-dessus. Allez, salut !